Comment vous abordez le match de Coupe de France de demain face à Saint-Priest ? Avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est un huitième de finale. Donc on commence à avancer dans la compétition. Il y a un quart de finale qui est en jeu. Donc beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie de la part de tout le monde. On connaît les difficultés en championnat. La Coupe c'est quoi ? Vous la prenez comment ? Pour nous c'est une bouffée d'oxygène. La Coupe de France on est dans une atmosphère positive comme j'ai dit. Parce qu'on est quand même dans un stade assez avancé de la compétition. Donc ça doit permettre aux joueurs de prendre un bon bol d'air. Et voilà c'est toujours un contexte particulier la magie de la Coupe de France. Donc c'est un bon match à jouer demain dans un bon contexte. La magie de la Coupe de France face au petit poussé Saint-Priest, National 3. Mais qui brille dans son groupe de National 3. Ça ressemble au match au piège par excellence. Oui, quand on regarde comme ça de l'extérieur sur le papier, oui. Mais quand on approfondit un peu, déjà quand on connaît la magie de la Coupe de France. Où là les niveaux se nivellent. Et puis ensuite quand on regarde plus dans le détail cette équipe de Saint-Priest qui est plus une équipe de N2 qu'une équipe de N3. Vu son classement et vu la saison exceptionnelle qu'ils font. Donc ça va être un match très intéressant et on est loin de s'imaginer jouer une petite équipe de main. Loin de là. Est-ce qu'on a la pression quand on est favori ? Je pense que la pression c'est la pression qu'on se met à soi-même. C'est quand même une qualification pour un quart de finale qui est importante. Donc forcément l'enjeu il est important. Maintenant la pression il faut que les joueurs la vivent bien pour mettre les bons ingrédients dans ce match. Tu représenterais une qualification en quart de finale si victoire demain ? Ça représenterait déjà qu'on a fait un bon match parce que je pense que pour se qualifier il va falloir faire un très bon match demain. Il va falloir jouer avec beaucoup de qualités de notre part et contrecarrer les forces de cette équipe de Saint-Priest. Puis ouais c'est une bouffée d'oxygène pour les joueurs mais c'est une bouffée d'oxygène pour les supporters. Si on peut leur donner un petit rayon de soleil, c'est le moment. Demain on a une grande opportunité en fait. Il faut prendre ce match comme une grande opportunité de vraiment donner un rayon de soleil à tous nos supporters. Et vous redonnez du souffle pour le championnat aussi ? Oui parce que comme je l'ai dit la dernière fois, je crois que c'était après le match de Sargemin, les victoires appellent les victoires. C'est mettre les joueurs dans un contexte où ils gagnent, dans une approche psychologique où seule la gagne compte. Donc demain il va falloir vraiment se retrousser les manches pour faire un match solide et aller chercher la qualification. Après la qualification, on sait qu'en Coupe de France on peut l'avoir avec deux résultats. On peut l'avoir avec une victoire, un match nul et une victoire au tir au but. Nous on est préparé à toute éventualité. Sur qui tu pourras compter et ne pas compter surtout demain ? Demain on a nos deux blessés de la semaine dernière, Jordan Poa et Alain Linguet qui sont toujours en réathlétisation. Avec Yassi Nawari qui est en réathlétisation aussi. Et on a Julien Masson qui est sorti sur le match de Concarneau, qui a des points de suture au niveau du front. Donc on ne peut pas prendre de risques pour demain. A l'inverse, est-ce que les deux dernières recrues, Cyril Né Ducouré et Jean-Luc Monchou seront présentes lors de ce dépassage ? Oui, on a vraiment tout le reste du groupe qui est disponible. Donc oui, Cyril Né est rentré de la canne, il sera disponible pour le match de demain. Jean-Henri Cossier est arrivé. Donc on a vraiment toutes nos recrues qui sont maintenant sur le pont pour pouvoir nous donner un coup de main sur l'enchaînement de match qu'il va y avoir. Merci beaucoup Ahmed.